La situation qui prévoit actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par moi, par ma voix, l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coups d'État, notamment contre les autorités nigériennes. Nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée, ayant pris acte de changement politique qu'il y a eu, bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues, les voies des élections. Nous avons pris acte, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un temps pour condamner, un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi un temps pour prendre acte. Donc le Bénin a été l'un des tout premiers. J'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale. C'est le cas. Et le Bénin a mis en œuvre tout de suite les mesures de levée des sanctions et nous avons ouvert les frontières. Mais il est malheureux de constater que depuis, ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes. Nous avons pris notre mal à la patience parce que notre souhait est que les deux peuples continuent de vivre ensemble dans l'harmonie et que les autorités de part et d'autre travaillent au développement commun, à la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité qui sévit actuellement, au nord du Bénin notamment, en provenance du sud des pays du Sahel, le Burkina, le Niger. Mais malheureusement, on ne l'observe pas. Le temps passe, on apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bloc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis. Il y a quelques temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que, bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a su le fleuve Niger, à Malenville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Alors, le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mille, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc, il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribue à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela sert nos frères et soeurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales. Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et soeurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mille, du sorgho et qu'on sort. Et nos comatriotes ont commencé d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, même au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Il n'y a pas meilleur acte de solidarité que celui-là. Donc, nous payons un coût lourd, je vais le répéter, au plan social, au plan économique, au plan même politique.